Le follow and follow, ça peut booster ton compte comme ça peut le détruire. Donc salut, c'est Thibaut, bienvenue sur cette vidéo. Si tu viens de découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, je sors une vidéo par jour. Je te parle de comment être libre grâce à ces business en ligne et plus particulièrement grâce à Instagram. Donc aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que soit tu viens de te lancer sur Instagram, tu aimerais faire grossir ton compte, tu t'es fixé des objectifs à atteindre, donc 1000, 5000, voire 10 000 abonnés, tu t'es fixé des objectifs précis, mais tu n'arrives pas à faire décoller ton compte, tu stagnes à 500, voire 1000 abonnés et tu aimerais gagner rapidement des abonnés. Donc si tu es dans ce cas-là, reste bien attentif à cette vidéo, je vais te donner la méthode du follow and follow et comment bien le faire. Et tu verras que c'est une méthode super puissante pour booster très rapidement ton compte. Mais peut-être que si tu es dans un autre cas, c'est que tu as déjà réussi à booster ton compte, tu as utilisé le follow and follow, mais tu t'es rendu compte très vite que ça devenait contre-productif et voire même tu t'es peut-être fait bannir à cause de ça. Et bien sûr, tu vois partout des autoproclamés experts d'Instagram qui te disent de ne surtout pas utiliser le follow and follow, que ce n'est pas éthique, que limite si tu utilises ça, tu es un monstre. Donc écoute bien cette vidéo si tu es dans ce cas-là. Je vais te parler de comment vraiment bien utiliser le follow and follow et tu verras également que c'est une méthode qui est super efficace. Donc comme je te l'ai dit, le follow and follow, ça peut être une méthode qui va booster ton compte comme une méthode qui va complètement détruire ton compte. Donc déjà, qui je suis moi pour te parler du follow and follow aujourd'hui ? Donc moi, je me suis lancé sur Instagram. J'ai fait beaucoup, beaucoup de follow and follow pendant des mois et des mois. J'ai testé toutes les façons de faire du follow and follow. Et au départ, j'utilisais essentiellement les mauvaises méthodes, ce qui fait que c'était non seulement contre-productif, mais en plus de ça, je me suis fait bannir mes comptes Instagram jusqu'à ce que je trouve la bonne façon de vraiment faire du follow and follow. Parce qu'aujourd'hui, si tu as des problèmes avec le follow and follow, dis-toi bien que le problème, ce n'est pas le follow and follow, c'est la façon de le faire. Donc le problème, ce n'est pas la méthode, c'est la façon de mettre en place la méthode. Et c'est marrant parce que je vois beaucoup de soi-disant autoproclamés experts sur Instagram qui disent de ne surtout pas faire de follow and follow, que limite, tu es un monstre si tu fais du follow and follow parce que ce n'est pas du tout haïtique, tu ne respectes pas les règles d'Instagram, etc. Mais ce qui me fait rire, c'est que ces personnes-là, c'est essentiellement les personnes qui stagnent entre 500 et 1000 abonnés. Donc si ces personnes-là ne sont pas capables de dépasser au moins la barre des 10 000 abonnés, je ne vois pas pourquoi eux, ils viendraient nous donner des conseils par rapport au follow and follow. Puisque le follow and follow, comme on va le voir, c'est une méthode qui est super puissante et vous allez rapidement pouvoir atteindre les 10 000 abonnés rien qu'avec cette méthode. Donc écoute bien les conseils que je vais te donner dans cette vidéo et n'oublie pas que le problème, ce n'est pas le follow and follow, c'est la façon de le faire. Donc il y a des bonnes façons de le faire et des mauvaises façons de le faire. Donc déjà, c'est quoi la mauvaise façon de le faire ? Moi, quand j'ai débuté sur Instagram, je voulais grossir mon compte absolument le plus vite possible. Donc j'ai commencé à faire du follow and follow et je suis vraiment allé en mode hardcore. Je m'abonnais à 500, entre 500 et 700 comptes par jour. Je me désabonnais à 800 comptes par jour. Vraiment, c'était du grand n'importe quoi. Donc résultat, évidemment, je me suis fait bannir. J'ai même totalement arrêté le follow and follow pendant un mois à cause de ces soi-disant experts qui me disaient je voyais partout, ne faites surtout pas de follow and follow. Vraiment, c'est une mauvaise méthode, etc. Donc pendant un mois, j'avais peur de me faire bannir mon compte. Donc j'ai totalement arrêté le follow and follow. Et bien sûr, j'ai gagné beaucoup moins d'abonnés. Donc peut-être que Instagram m'a peut-être mieux noté. Mais ce n'est pas avec le référencement organique, entre guillemets, de Instagram que j'ai grossi mon compte. Parce qu'il faut bien comprendre que sur Instagram, il y en a plein qui disent oui, il faut utiliser le référencement organique ou je ne sais pas quoi sur Instagram. Mais on n'est pas sur Google. Le référencement organique sur Instagram, ça n'existe pas. Donc si vraiment tu veux booster ton compte, il va falloir que tu utilises des vraies méthodes qui vraiment te permettent de gagner en visibilité sur Instagram. Ce n'est pas juste en utilisant des hashtags que ton compte va exploser. Donc pour bien faire du follow and follow, moi j'ai identifié trois points à respecter. Et tu verras que si tu respectes ces trois points, tu vas non seulement faire exploser ton compte, mais en plus de ça, tu es presque sûr à 100% de ne jamais te faire bannir par Instagram. Donc ces trois points, ça va être premièrement le nombre de follow et unfollow que tu utilises chaque jour. Ensuite, le deuxième point, ça va être la fréquence de tes follow and follow. Et le dernier point, ça va être le ciblage des comptes que tu vas follow. Donc si tu respectes ces trois points, tu es presque sûr que le follow and follow, ça devienne une arme vraiment puissante pour ton compte. Donc la première règle, c'est le nombre de personnes que tu vas follow and follow chaque jour. Donc il faut bien comprendre que sur Instagram, Instagram nous impose des règles et des limites, notamment le nombre d'interactions que tu vas faire chaque jour. Donc les interactions sur Instagram, c'est quoi ? Il y a le follow, il y a le unfollow, il y a les likes et il y a les commentaires. Donc il y a quatre principales interactions. Et Instagram, des textes, il fait beaucoup trop d'interactions par jour. Donc pour ces limites, on peut trouver plein de valeurs sur Internet. Donc il y a certains qui disent que c'est maximum 60 follows par heure, d'autres qui disent que c'est maximum 50 unfollow, d'autres qui disent que c'est 100 interactions par heure. Donc moi, ici dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner un chiffre précis à respecter puisque l'algorithme d'Instagram change tout le temps, il change super régulièrement. Donc ça ne sert à rien de donner de chiffre. Mais je vais vous donner par contre un conseil précis. Ça va être de ne pas vous comporter comme un robot. Tout simplement, ça va être de vous comporter d'une façon la plus naturelle possible que l'Instagram détecte que vous êtes une vraie personne et que vous n'êtes pas un robot. Donc moi, en général, quand je fais du follow and follow, ce que je fais, c'est que je m'abonne à 40 comptes par heure maximum et je le fais quatre fois dans la journée. Ce qui me fait un total de 160 follows par jour. Et pour le unfollow, ce que je fais pour ne pas avoir à le faire trop souvent, c'est que je me désabonne directement à 80 comptes le matin et 80 comptes le soir. Mais la leçon à retenir, ce n'est vraiment pas un nombre précis. C'est vraiment le comportement que tu dois avoir par rapport à l'algorithme Instagram. Tu dois vraiment paraître naturel. Tu ne dois pas passer pour un robot. Donc vraiment, essaye d'être le plus naturel possible. Ne te désabonne pas et ne t'abonne pas à 100 comptes par minute. Instagram va tout de suite te détecter comme un robot. Donc là, on a vu comment respecter les deux premiers points. Donc le nombre de follow and follow et la fréquence de ton follow and follow. Et donc, on va voir le troisième point. Donc ça va être le ciblage des comptes que tu vas follow. Donc moi, au début, quand j'ai commencé sur Instagram et que je faisais du follow and follow et que je le faisais mal, je m'abonnais à littéralement tous les comptes que je trouvais tous les jours. Donc je ne me prenais pas la tête à cibler ou je ne sais quoi. Tout simplement, je voyais des comptes. Je m'abonnais à plus de comptes possibles. Je faisais ça 800 fois par jour, 900 fois par jour. Donc c'était un peu du grand n'importe quoi. Je ne réfléchissais pas du tout à ce que je faisais. Donc évidemment, résultat, j'ai fini par me faire baigner, évidemment. Et en plus de ça, ce qui va arriver si tu cibles pas les personnes que tu follow tous les jours, c'est que tu vas voir que ton niveau d'engagement sur Instagram va fortement baisser puisque tu vas t'abonner à n'importe quel compte et ça va être potentiellement des comptes qui ne sont même pas intéressés par ta thématique. Et parfois même, ça va être des comptes qui ne sont même pas en France. Donc vraiment, c'est vraiment inutile de s'abonner à n'importe quel compte. Donc c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu as commencé le follow and follow et que tu te rends compte que ton niveau d'engagement a fortement baissé. Donc si ça t'arrive, c'est sûrement que tu ne cibles pas les follows. Donc avec ma méthode de ciblage qui, tu vas le voir, est extrêmement simple. Je récupère entre 25 et 30 % d'abonnés par jour. Donc c'est-à-dire que si je m'abonne à 100 comptes par jour, il va y avoir à peu près 30 comptes qui vont s'abonner en retour à mon compte. Donc si tu fais le calcul avec 160 follows par jour, donc je récupère à peu près 50 abonnés par jour. Donc tu peux voir que le follow and follow combiné à d'autres méthodes, c'est vraiment une méthode qui va être super puissante pour booster ton compte. Donc pour bien cibler, c'est très simple. Tout simplement, au lieu de t'abonner à n'importe quel compte, tu vas suivre deux règles. Donc tout d'abord, tu vas t'abonner aux personnes qui interagissent avec les publications qui sont dans la même thématique que toi. Et ensuite, tu vas t'abonner seulement aux personnes qui ont interagi dans l'heure où tu vas les follow. Donc ça, ça va te permettre à ce que tu t'abonnes déjà à des comptes. Tu vas être sûr qu'ils sont actifs. Et en plus de ça, tu vas être sûr qu'ils s'intéressent à ta thématique et qui vont potentiellement interagir avec tes publications. Donc concrètement, moi ce que je fais, c'est que tout simplement, je vais dans mon fil Instagram, je suis abonné à plusieurs pages de personnes qui sont dans la même thématique que moi. Donc tout simplement, je vais dans mon fil Instagram, je regarde les publications qui ont été postées dans l'heure et je vais m'abonner tout simplement à une trentaine de personnes ou une quarantaine de personnes qui ont liké la publication. Donc ça, c'est une méthode simple et rapide, mais qui est efficace et qui va t'assurer de t'abonner aux bonnes personnes et des personnes qui vont potentiellement interagir avec tes publications. Donc voilà pour les règles pour bien utiliser le follow and follow. Donc si tu utilises tes règles, tu es à peu près sûr d'augmenter ton niveau d'engagement et de surtout ne jamais te faire bannir sur Instagram. Donc la prochaine vidéo, je vais te montrer comment utiliser un logiciel d'automatisation pour automatiser ça à 100%, comment bien l'automatiser et je vais te montrer comment concrètement régler le logiciel de A à Z. Je vais te filmer mon écran, etc. Donc tu verras, ça va être une vidéo qui va être concrète et tu vas voir vraiment comment utiliser un bon logiciel et quel logiciel utiliser. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour, je te parle de comment gagner de l'argent sur Instagram et comment être vraiment libre grâce à Instagram. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux plus de conseils de ce type, n'hésite pas à télécharger mon guide qui parle des trois étapes indispensables pour gagner de l'argent sur Instagram. Donc tu vas recevoir le guide directement et totalement gratuitement. Et en plus de ça, tu vas être abonné à ma liste email où j'envoie chaque jour sans faute des emails exclusifs avec des conseils que je donne nulle part ailleurs, ni sur ma chaîne YouTube, ni sur ma page Instagram pour faire grossir ton compte Instagram et pour gagner de l'argent grâce à ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc moi, je te dis à tout à l'heure, je vais te filmer mon écran et on va voir comment on utilise vraiment un logiciel d'automatisation. Donc à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada